C'est notre anniversaire. Oh mon dieu, j'ai complètement oublié, je suis vraiment désolé. Non non, hé, c'est pas grave, je comprends, le boulot était vraiment intense, mais c'est pas grave. Ah dieu, j'ai la forme la plus compréhensive et la plus belle de la planète Terre. Ok, oh, chuuut, commençons d'abord par manger. Oh ! Ok, et voilà. Oh, attends, attends, un toast d'abord. Un toast, à nous. Santé. À nous, à la vie, à la prospérité, plus d'amour, plus de... Euh, juste, juste un enfant, dans notre mariage. C'est notre anniversaire de mariage, ok ? Nous devrons juste en profiter et dire merci à Dieu pour ça. Je suis reconnaissante en Dieu. Crois-moi, je lui suis vraiment reconnaissante pour le mari qu'il m'a permis d'avoir. Tu es patient, tu es aimant, je lui dis vraiment, vraiment merci. Je veux juste... Je souhaiterais tellement qu'il exhauste mon veuille. Hum hum, ne t'inquiète pas. Nous aurons certainement des enfants. Le médecin nous a donné de très bons résultats. Il est plus rassurant. Alors, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Je sais, mais ça fait déjà huit ans. Je devrais... Nous devrions avoir des enfants. Des enfants qui courent partout dans la maison. Mon cœur, écoute. Désolée, mais je ne veux pas que tu te fasses. Trop de soucis pour ça. Je t'aime. Dieu sait que je t'aime tellement. Je t'aime aussi, bébé. Je voudrais faire de toi un homme heureux. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Je veux juste te donner un enfant. Un seul. Juste un seul. Je vais te donner un enfant. Bébé, mon cœur, écoute. Profitons juste de ce merveilleux dîner que tu nous as préparé. Je veux juste passer un bon moment en dehors du travail. Et ça faisait très longtemps que je n'ai pas eu un dîner en amoureux avec ma merveilleuse et sexy épouse. Oh. Bien ici. Qu'est-ce que t'es mon adorame ? Santé. C'est comme ça qu'on vous a pris à frapper Marc. Qui est là ? Ok, continue. Je vais te montrer que ce n'est pas à moi qu'on a fabriqué ce potail, mais qu'il a été importé. Tu penses que c'est sur tous les potails qu'on frappe n'importe comment ? Qui est mal élevé comme ça ? Hein ? As-tu déjà vu ce char de potail dans ton village ? Hein ? Aïe. Maman. Eh bien, maman, je ne savais pas que c'était toi. Je... Non. Il fallait me cogner ce truc sur la tête. Ok, je suis bien. Non, utilise-le pour me frapper. Désolée, maman. Bon arrivée. Idiot. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux pas venir au portail et vérifier qui est là. Tu es là à crier n'importe comment. Animal. Simple portier que tu sois. Maman, c'est pas ce que tu penses. Va-tu te taire ? Maman, qu'est-ce que ça passe ? Non, tu cherches quoi ? As-tu entendu un bruit ? Bruit ? Bon, il n'est rien entendu. Rien du tout. Je le savais. Je pensais que mes oreilles me jouaient des tours. Mais maintenant, je comprends que mes oreilles sont intactes. S'il te plaît, maman, si je peux me permettre, c'est quoi le bruit que tu attends ? Le son des pleurs d'un bébé. Soit le bébé reclame le son de sa mère, soit le bébé est en train de téter le son de sa mère. Mais non. Ce genre de choses ne peut pas arriver dans cette maison. Pas tant que mon fils ait encore marié à cette femme qui habite dans cette maison. Où est-elle ? Où est-elle ? Ma maman, elle est sortie avec le bâton. Il s'en sort. Elle est sortie. Tu comprends vite. Sans problème. Ils viendront me trouver dans cette maison. Mon fils ne peut pas avoir une aussi grande maison sans aucun enfant pour courir de partout et la faire vivre. Jamais ! Ils viendront me trouver ici. Jamais ! Ils finiront par entrer et te trouver ici. Maintenant, c'est moi qui viens prendre un direct, mais c'est moi qui devrais donner les enfants à ton fils. Je ne suis pas une femme, mais tant rien de moi. Je ne suis pas une femme, mais c'est moi qui viens de retrouver les enfants. Je ne suis pas une femme. Mais c'est moi qui viens de mettre les enfants à ton fils. Sous-titrage ST' 501 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 peine perdue. Stop. Ici, c'est une place publique. C'est le mien. Va chercher le tien. Vraiment? Je suis désolée de te décevoir, ma chérie, mais c'est mon mari. Alors, tu as intérêt à dégager avant que je ne te verse un verre dessus. Je ne sais vraiment pas pourquoi on permet à ce genre de maigre, Sean, de traîner dans les parages. Bébé. Écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné la nuit dernière. Je suis également désolée. Tu te sens bien maintenant? Comment puis-je me sentir mieux quand t'es pas à mes côtés? Je suis toujours là, bébé. Jamais loin de toi. Je sais. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je t'aime aussi, bébé. Ne t'inquiète pas. Je sais que tout va très bien se passer, que tout va s'arranger. Chérie, 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 écoute-moi. Tout va bien se passer. Crois-moi. Comme je te le dis, nous serons des parents de nombreux enfants. Crois-moi. Je te crois. Je sais. Allons dans notre chambre. J'ai envie de faire de très vilaines choses, mais je ne peux pas le faire ici, je suis perdue. Comment puis-je dire non à la plus belle femme de la planète Terre? Allons-y tout de suite. Et combien est-il de ma bière? Non. On la laisse ici. OK. Oka, Oka Mbark, il n'a pas vu. Il n'a pas vu le pain. Il n'a pas vu le pain que tu as passé. Je suis là-bas en Europe. Je me sens que tout s'est bien passé. Merci, Grégory. Merci. Hé. Bienvenue à la maison, gars. Elle est où, maman? Ouais, c'est ça, où, maman? Maman? Maman. Maman, le jour où vous... le jour que vous avez voyagé, le lendemain, elle est retournée au village. Hein? Elle est partie? Oui. Elle a clairement dit qu'elle n'irait nulle part lorsque nous quittions la maison. Hein? Euh, gars, je suis désolé. Je lui ai menti. C'est à cause du mensonge-là qu'elle a libéré. Tu... tu lui as menti et tu lui as menti à propos de quoi? Oka Mbark, je lui ai dit que le jour, madame et toi, je lui ai dit que, madame et toi, que vous avez voyagé pour Kalaba. Et quand je lui ai dit ça à Mbark, je lui ai dit que moi-même, je voyageais comme ça pour aller voir ma femme et mes enfants au village. Elle a commencé à dire non, que ce n'était pas possible, qu'elle ne pouvait pas travailler au portail de la maison de son fils. Elle a dû prendre son sac et partir. Désolée. Bien. Elle est ma mère et je suis vraiment content qu'elle ne soit pas là. C'est bizarre. Désolée. Viens, on va se reposer. Allons-y. Ok. Euh, merci beaucoup. Merci Grégory. J'allais oublier mon sac. Bonne soirée. Tu ne veux pas qu'elle récupère tous ces petits petits qu'il y a dans ton sac, n'est-ce pas? Merci. T'inquiète pas, je te verrai plus tard. Eh, madame, bienvenue. Merci. Comment était le voyage? C'était parfait. Vous avez pris l'avion ou la voiture? Euh, lave la voiture. Je vais laver au gars. Oui? Allô, maman? Je les ai vus. Oui, ils sont de retour. Ils sont à la maison maintenant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fera de ce portail? Grégory? Grégory! Pourquoi tu nous repas? Je suis sourd ou quoi? Non, madame. Qui est-ce? Mais dépêche-toi. Les bruits dérangent les voisins. Le vaisseau! Le portail, c'est ta, c'est ta, c'est ta, c'est ta main! Maman, 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 sois la bienvenue. Oh! Vous deux croyez pouvoir m'échapper? Écoutez, je suis comme un noce dans votre nature. Vous ne pouvez ni m'avaler, ni me rejeter. La guerre vient juste de commencer. Pourquoi, s'il te plaît, tu vois que j'entraverse ça? Non. Viens dans la position ma tête. Il me disait que comme la guerre a commencé, je ne veux pas assister aux carnages. D'accord, mon gars! Arrête de me demander la mètre. Ne t'inquiète pas, chérie. Allons-y. Tu ne veux plus entrer? Allons-y. Vas-y, je viens. Allons-y. Mais vas-y bébé, je te rejoins. Tu es sûre que ça va aller? T'inquiète pas, ça va aller. Tout va bien ce passé, je suis une grande fille. D'accord, on se voit plus tard. T'inquiète pas, ça va aller. Vas-y. T'en fais pas bébé, passe une bonne journée, ok? Bye bye. Prends soin de toi. Bye. Ah, maman. Bonjour, maman. Avec combien d'hommes as-tu couché? Avant de rencontrer mon fils? Que... Que... Comment peux-tu me poser une telle question? Je suis mariée à ton fils depuis huit bonnes années. Euh... Ta question est vraiment insultante. Je ne sais pas pourquoi... Oh, ne t'inquiète pas. J'ai déjà eu la réponse. Tu as couché avec tellement d'hommes que tu n'arrives même plus à les compter. Tellement ils sont nombreux que tu ne peux même plus les reconnaître. Donc, Rose, tu as vécu une vie de débauche avant que mon fils ne te mette chez lui pour que tu puisses le détruire. Détruire. Ok. Seconde question. Avec combien d'animaux as-tu couché avant de rencontrer mon fils? Quoi? Comment peux-tu me poser une telle... Comment peux-tu... Vas-tu fermer ta bouche? J'ai dit avec combien d'animaux as-tu couché avant de rencontrer mon fils? Oh! Parce que je suis vieille. Tu penses que je suis folle? J'ai entendu des histoires à ton sujet. Comment tu es allée à Bouddha? Rencontrer ces messieurs qui te donnaient de l'argent pour coucher avec leurs animaux tout le temps. Tu es couché avec leurs chiens? Leurs singes? Leurs porcs? Leurs ntolontolos? Même des serpents? Pour toi seul! Hey! Venez tous voir mon fils épouser une prostituée! Hey! 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 Où penses-tu aller comme ça? Ah! Seigneur, merci de m'avoir montré la vérité. Seigneur, merci de m'avoir clarifié les choses. Hey! Hey! Merci Seigneur! Hey! Merci Seigneur! Hey! 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 Postituée! Hey! Elle couche avec des animaux! Animaux sur animaux! Animaux... ... Rose! Tu es toujours assise-là à te lamenter. Te lamenter. Tu dois arrêter. Angela... Mon monde s'écroule. Elle commence. Ma vie est en train de s'écrouler sur le sol. À cet instant précis. Est-ce que tu peux imaginer comment je me sens? Mais je te comprends. Je veux dire, mes parents sont tout le temps sur mon dos à propos de quand est-ce que je vais me marier. Ils sont tout le temps en train de m'embêter. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Et j'ai sérieusement l'impression que le mariage n'est vraiment pas pour moi. Je ne peux vraiment pas m'en sortir comme la plupart d'entre vous s'en sortent dans le mariage. Je ne peux pas. Oh, je suis assise à cet instant. J'ai besoin d'aide. Et j'en ai besoin le plus tôt possible avant que je ne perde mon foyer. Perdre ton foyer? Ah ah! Comment tu peux dire cela? Tu sais que tu ne peux jamais perdre ton foyer. Ton mari t'aime énormément. Mais je le sais. Il m'aime énormément. Mais c'est un homme. Et elle, une femme. Malgré le fait que mon mari m'aime autant, je ne suis pas à l'abri. Parce qu'il aime aussi sa mère. Donc? Donc un jour, il succombera à sa volonté de me faire sortir de sa vie. Et après, elle va juste... juste faire qu'elle m'oublie complètement. Mais cela n'arrivera jamais. Je veux dire, ton mari n'est pas comme les autres hommes. Ton mari est une race spéciale parmi les hommes. Une race spéciale? Oui. Qui a besoin d'enfants. Il a besoin de prouver au monde qu'il peut produire ses fruits. Malheureusement, je suis incapable de produire des fruits. Je suis incapable de lui donner des enfants. Seigneur, Seigneur, ma vie va se détruire si je ne fais rien. Surtout si je ne le fais pas vite. Rose, je ne sais vraiment plus quoi te dire. Hein? Je ne sais plus quoi dire maintenant. Tu vois ce que je disais? Je ne peux pas m'en sortir dans cette histoire de mariage. Le mariage n'est pas pour moi. Quand je serai prête, je vais juste trouver un homme qui me plaît. Tomber enceinte de lui et ce sera tout. Je deviendrai une mère célibataire. Quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu sais quoi? Je reviens. Je dois partir maintenant. Je reviendrai. Maintenant? Ah ah. Aussitôt. Bébé? Qu'est-ce qui se passe? Maman, fais quelque chose. Qu'est-ce qui ne fait pas? Non, je vais bien. Tout va bien. Mais nous devons aller quelque part tout de suite. C'est urgent. Où est-ce que nous allons? Ne t'inquiète pas. Nous perdons du temps. Nous devons partir. Ok. Attends-moi ici. Je vais chercher les clés. Non. Tu sais quoi? J'ai trouvé une solution. La solution idéale à notre problème. Nous serons bientôt heureux. Alors dépêche-toi. Il faut qu'on y aille. Ok. J'attends juste. Je reviens. Rose, tu es sûre que tu te sens bien? Eh bien, je n'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie qu'en ce moment. Crois-moi, je me sens très très bien. Attends, attends, attends. Rose, je crois que je n'ai pas bien compris ce que tu me disais. Je veux dire, elle plaisante pas. Mais je ne plaisante pas. Pourquoi pensez-vous que je plaisante? Il s'agit d'un problème très sérieux. Tu es ma meilleure amie. Tu es mon mari. Pourquoi plaisanter avec le fait que tu aies des rapports sexuels avec mon mari pour nous donner un enfant? Arrête ça, Rose. Va-tu arrêter avec ça? Quel est ton problème? D'où te vient une telle absurdité? Mais... Angela, s'il te plaît, je suis désolée de t'embarrasser, mais elle a subi beaucoup de stress dernièrement. Et c'est la conséquence de ça. Et parlant de ses conditions médicales, nous allons nous asseoir et en parler. Je vais bien. Je vais parfaitement bien. Que se passe-t-il avec vous? Angela, ici présente, est ma meilleure amie. Je veux juste que vous m'aidiez et que vous m'aidiez à sortie de cette situation. S'il vous plaît, pourquoi refusez-vous de m'aider? C'est pas comme si c'était impossible. C'est vraiment possible. Mais vous refusez. Pourquoi? Mon cœur, pourquoi refuse-tu de m'aider? Pourquoi? Angela, pourquoi? Je suis sincèrement désolée pour tout ceci, mais nous devons partir maintenant. Vous savez quoi? C'est non. Je pense que tu devrais vraiment l'amener à l'hôpital. Elle a sérieusement besoin de vous un docteur. Depuis qu'elle est venue chez moi tout ce matin, elle se plaignait de… comment ta mère ne faisait que lui donner des injures. Des injures. S'il te plaît, amène-la loin de ta mère. Ouais, ouais. Tu as raison, Angela. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fils, tu es de retour. J'ai préparé un bon plat de légumes avec plein de poissons frais à l'intérieur, juste comme tu aimes. Détends-toi, j'apporte un peu pour toi. Ok? J'arrive. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire, bébé ? Pourquoi essaies-tu de mettre le feu pour brûler cette relation amoureuse qui existe entre nous, hein ? Je n'essaie de brûler rien du tout. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici ? Nous ne pourrons jamais être heureux dans ce mariage sans enfants. Jamais. Qui l'a dit, chérie ? Tout le monde le dit, sauf toi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? Pourquoi tu ne le vois pas ? J'ai trouvé une idée géniale pour pouvoir nous aider à résoudre ce problème. Mais non, tu l'as rejetée et carrément refusée. Une idée fantastique. Tu as perdu la tête, tu es folle. Comment peux-tu m'amener dans la maison de ton ami et m'humilier de la sorte ? Oh, parce que je suis resté silencieux face à tout cela et que je n'ai vraiment pas envie de te mettre dans un état de stress. Hé, Emmanuel. Emmanuel, mets-toi en colère. Mets-toi en colère. Emmanuel, s'il te plaît. S'il te plaît, crie-moi dessus. Mets-toi en colère. Mets-toi en colère contre moi. J'en ai vraiment marre que tu te comportes comme si ma stérilité ne t'affectait pas. Fâche-toi. Crie. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous sommes mariés depuis combien de temps ? Huit bonnes années. Huit bonnes années, Emmanuel. Sans un seul enfant. Pas huit mois. Huit ans. Et alors quoi ? Et alors quoi ? Certaines ont été mariés. Le double de ces années-là avant que Dieu ne leur bénisse du fruit des entrailles. Non mais quel est ton vrai problème, Rose ? Écoute, écoute, je vais bien mon cœur. Je veux juste que tu sois avec moi. J'ai besoin de ton soutien. Aide-moi à sortir de cette situation désagréable. Je t'en supplie. Toute cette situation devient trop difficile pour moi. Ça devient vraiment trop dur pour moi. Ce n'est pas... Ce n'est pas ton problème à toi seule, ma chérie. Hein ? Ce n'est pas ton problème à toi seule, ma chérie. C'est notre problème. Notre problème, toi et moi. C'est mon problème. C'est moi la femme dans cette relation. Je suis celle qui est censée porter le bébé. Je suis celle dont on se moque. Je suis celle que les gens rabaisse. Je suis celle qu'on accuse. Tu penses être la seule à recevoir des moqueries parce que ma mère est ici ? Tu sais combien de fois mes amis se moquent de moi à l'extérieur parce que je n'ai pas d'enfant ? Tu sais combien ça fait mal lorsqu'on me demande à l'extérieur comment vont les enfants ? Et je souris en disant qu'ils vont bien alors que je n'ai même pas un. Hein ? Merde ! Tu n'es pas la seule qui souffre, c'est Rose. Ce n'est pas seulement toi. Hein ? Parce que les gens devaient voir ton ventre gonfler. Et ils se moquent de moi parce qu'ils ne le voyaient pas gonfler. Et me considèrent comme si j'étais un impuissant. Ce n'est pas ton problème. C'est notre problème, Rose. Notre problème. Mon fils Emmanuel, je ne suis pas venu te combattre. Mais plutôt chercher un moyen de te sortir de cette situation de manque d'enfants sans pour autant chasser ta femme. Tu as une idée qui pourrait nous aider sans chasser ma femme d'ici ? Oui. J'ai une idée. Qui ne va pas chasser ta femme d'ici ? Ok, bon. Je suis droit à mettre en application ton idée, si cela n'implique pas détruire mon mariage. Écoute, je ne déteste pas ta femme. C'est juste que je déteste Saste. Fils, la vérité est que je ne déteste pas ta femme. Hein ? Si vous m'aviez donné un ou deux enfants, je l'aurais porté partout comme un oeuf. Je voudrais bien suivre ton idée, si cela n'implique pas de détruire mon mariage. Bien mon fils. Écoute, laisse ça être un secret entre toi et moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller là dehors, te trouver une concubine que tu enceinteras. Et après l'accouchement, je prendrai soin d'elle et de l'enfant. Bravo, ça c'est une idée géniale. Je dirais que c'est l'idée la plus géniale du monde. T'entends-tu parler ? Non, comme ça, rien de bon ne peut sortir de vous ? Jésus ! Qu'ai-je dit de mal encore ? Un concubine, hein ? Rose, j'ai cru que cette idée que tu as eue était juste quelque chose qui venait de ton état de dépression. S'il te plaît, ne me dis pas que tout ceci est sérieux. Je suis sérieuse. Tu as bien dit que tu ne voulais pas te marier, n'est-ce pas ? Que tu as juste besoin d'un homme qui te mettra enceinte pour que tu aies des enfants de lui. Et donc ? Alors, tombe juste enceinte de mon mari. Rose, mais est-ce que tu réfléchis ? Tu sais tous les problèmes qui pourront ressortir de cette histoire. Mais quel problème ? Angela, quel problème ? Tu es ma meilleure amie et mon mari, j'ai totalement confiance en lui. De quel problème parles-tu ? Ok, d'accord. Imagine un peu ton mari et moi coucher ensemble et le feeling s'installe. Le feeling ? Oui. Mais, même si le feeling s'installe, mon mari est une très bonne personne. Et toi aussi, tu en es une. Et j'ai totalement confiance en vous. Alors, je suis sûre que si un imprevu arrive, il n'y aura absolument aucun problème. Rose, je suis désolée, je ne peux pas le faire. Pourquoi tu sais dire avec moi cette situation me fait vraiment dire ? Tu es ma meilleure amie et je te demande Obida, fais quelque chose que tu peux faire. Mais tu es là à me dire non, n'est-ce pas ? C'est pas gentil. Rose... Attends, je te pose une question. Nous sommes amies depuis combien de temps ? Combien de temps ? Depuis 10 ans. Nous étions même amies avant que je ne rencontre mon mari. Et qu'est-ce que tu racontes ? S'il y a une femme qui doit tomber enceinte de mon mari et que je sais que j'ai une meilleure amie, une amie proche, je n'aurai aucun problème avec ça. Alors, pourquoi tu me rejettes ? Pourquoi refuses-tu de faire ça pour moi ? Pourquoi ? Rose, je sais que j'ai dit que je veux des enfants en dehors du mariage, mais ce n'est pas avec toi, non ? Pas dans ce genre de situation. Tu es ma meilleure amie, non ? C'est justement pour ça que tu devrais le faire pour moi. Où est la différence ? Non, 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 je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, Rose. Ok, pas de problème. Mais écoute, si quelque chose m'arrive, sache que tu auras mon sang sur les mains. Rose, tu sais que ça c'est du chantage émotionnel. Tu ne peux pas me faire ça maintenant, hein ? Ne promets-tu mon nom ? Oui ? C'est qui ? Madame, Madame, bienvenue. Merci, comment vas-tu ? Madame, je vais bien. Où est mon mari ? Oh, regarde, viens juste de sortir, ça ne fait pas longtemps. Ok. Et ma belle-mère ? Oh, maman ? Uh-huh. Elle est à l'intérieur. Ok, merci. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Ma-ma-ma-ma-ma ? Angela a accepté d'avoir un enfant avec nous. Quoi ? Oui. Elle l'a accepté, à condition que personne d'autre, à part nous trois, ne soit au courant de ça. Non, je ne peux pas le croire. Je... Elle était la première à s'opposer la première fois que nous en avons parlé. Je sais, mais je... Je suis allée parler avec elle et... Et je l'ai convaincue qu'elle devait vraiment le faire pour moi. Écoute, je veux que le monde sache que tu es fort, que tu es puissant, que tu es capable de me faire des enfants. Je veux juste faire de toi un homme heureux. Et toi, Rose, qu'en est-il de toi ? Mais quand le bébé sera là, ce sera le mien. Malgré le fait que je ne l'ai pas mis au monde. En quoi... En quoi est-ce que ça change quelque chose ? Ça change tout mon cœur. Ça change tout. Rappelle-toi de ce que le docteur nous avait dit. Il nous avait dit que nous avons des choses à faire des enfants. Ok. Oui. Donc, quand le bébé sera là, nous pourrons juste concentrer notre énergie à faire notre propre bébé. Et rester loin de tout ce stress et loin de tous les autres. Eh ben, je pense... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chut. Hum hum. Hum hum. Nous devons le faire. Écoute, j'en ai marre que les gens me regardent tout le temps, en espérant me voir avec un énorme ventre et ensuite me voir avec un enfant. Les docteurs nous ont dit que nous avons de très bonnes chances d'avoir des enfants. Mais, mais, si cet enfant arrive aujourd'hui, nous pourrons donc conserver notre énergie et attendre le temps de Dieu. Sans aucun stress et tout le reste. Et rester concentré sur... autre chose. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Ah, alors tu aimes? Tiens, bois un peu d'eau. S'il te plaît, bois. Tu sais que je t'aime, bébé, mais je suis vraiment désolée de t'avoir un peu négligé ce dernier temps. Ce n'était vraiment pas volontaire. Alors, c'est de cette manière que tu l'as envoûté avec le Juju, n'est-ce pas? Tu lui demandes de s'asseoir. Lui met la noiture dans la bouche pour mieux contrôler qu'il avale vraiment... Maman! Hé! Ne m'appelle pas! Ne m'appelle pas! Donne-moi un enfant. Elle a refusé. Rose, fais quelque chose qui rendra mon fils heureux. Arrête de prendre du poids avec son argent. Fais de lui un homme heureux, Rose ou... Hé! Hé! N'importe quoi! Quand est-ce qu'on peut aller au bout de ton plan avec Angela? Je ne peux plus avoir cette femme sur mon dos! Tu sais que je vais pour quelques examens aujourd'hui... Non, je sais. Je n'ai pas l'intention de te prendre beaucoup de temps. Je suis juste venue te dire que... Mais assieds-toi! Ok... Je suis juste venue te dire que mon mari a finalement accepté de se prêter un autre plan... Celui de coucher avec toi pour pouvoir nous donner un enfant. Attends, je ne comprends pas. La dernière fois qu'on en a parlé, il ne supportait pas cette idée. Je sais. Je lui ai parlé et... Finalement, il m'a donné raison. Il veut juste me rendre heureuse. Il sait que ça me rende heureuse. Et toi aussi je sais que tu veux me rendre heureuse. Rose! Non, 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 non... Angela, mais s'il te plaît... Je ne peux vraiment pas faire quelque chose qui va affecter nos refutures. Arrête, Angela. Arrête. Regarde, écoute, tu sais quoi? Pourquoi ne pas tu pas chercher des prostituées? Ou alors une mère porteuse? Au mieux, tu peux toujours adopter, non? Au lieu de mettre tout ceci sur moi. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne... Je ne pense pas. Tu as bien entendu. Mes trompes ne peuvent pas porter d'enfant. Je ne comprends pas. Mon mari ne sait rien de tout ça. Il y a quelques années, j'ai... J'ai fait un avortement. Qui a détruit mes trompes. Le docteur qui a fait l'avortement... A dit que c'était un accident, quelque chose... Mais maintenant, je... Je ne sais pas. Il a pourtant bien essayé de préserver mes ovules. Et maintenant, il m'a fait savoir... Que je ne pourrai plus jamais porter d'enfant dans mon ventre de toute ma vie. C'est horrible. Je sais. Mais ton mari et toi disiez que vous êtes à l'hôpital pour faire des contrôles... Et que les médecins vous ont dit que vous êtes en bonne santé pour pouvoir faire des enfants. En fait, je mentais. J'ai juste payé les docteurs pour... Qu'ils mentent. Oui. Mon mari ne sait rien de tout ça. Écoute. J'ai besoin de donner un enfant à cet homme. S'il te plaît. Juste un seul. Aide-moi. Tu es mon amie. Je n'ai personne d'autre à qui parler de tout ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Entre. C'est ouvert. Désolée pour le retard. J'avais des courses à faire. Et j'avais énormément de choses à acheter pour la maison avant d'arriver ici. Non, ce n'est pas grave. Du moment que tu es là. Angela, merci beaucoup. Merci de faire ça pour moi. Ça signifie beaucoup pour moi. J'apprécie vraiment beaucoup. Ok, j'ai fini. Je vous laisse travailler. Attends, Rose. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que c'est? Si je dois le faire, je pense qu'il faut que cela soit un business. Et pour que cela soit considéré comme un business, il faut une paye. Une paye? Tu n'as jamais mentionné aucun paiement avant aujourd'hui. Que s'est-il passé? Non, 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 non. Laisse-la parler, Rose. Qu'est-ce que tu veux, Angela? Cinq millions de nairas. Cinq millions de nairas? Angela, c'est trop, non? Ok, alors cinq millions de nairas ou rien du tout. Je vais payer. Tu vas quoi? Je vais payer. Angela a parfaitement raison. Ceci est un business et nous devons mettre les sentiments entièrement de côté. Alors je vais payer. D'accord, bien, alors je reçois deux millions cinq de nairas à l'instant où je tombe enceinte. Et les autres deux millions cinq après l'accouchement. Et je dois également choisir l'hôpital où je mettrai mon bébé au monde. Non. Quand tu parles, que se passe-t-il encore? Bien, je suis désolée, comment allons-nous faire ça? Eh bien, le lit est là. Nous sommes là. Je ne vois pas ce qui nous arrête. Sous-titrage ST' 501 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 Tout de suite. Je te vois. Je t'observe. Tu as commencé à devenir froide. Si distante. Je t'ai demandé plusieurs fois. Si tout allait bien. Mais tu n'as rien dit. Bien. Je te fais confiance. Et tu me poignardes dans le dos. Mais tu sais quoi ? C'est fait. C'est ok. Je l'ai laissé. C'est bon. Prends tout. Rose. Tu es folle. Je veux dire, tu es véritablement une très grosse folle. Merci. Je te souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup. S'il te plaît. S'il te plaît, ferme bien. N'importe quoi. S'il te plaît, ferme bien. N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pourquoi m'apportes-tu de l'eau provenant de ta chambre ? Pourquoi ne l'as-tu pas prise dans la maison ? Il t'a dit que le patron n'est pas là, il n'y a personne à la maison Mais c'est vraiment étrange, c'est pas normal, c'est dimanche aujourd'hui, d'habitude il ne sort jamais les dimanches C'est même de ça qu'il parle aujourd'hui, c'est dimanche, rien n'est plus normal dans cette maison, rien n'est plus normal En bref, ne tournons pas tout le pot Le patron m'a demandé de ne plus te laisser entrer dans cette maison Je crois que quelque chose ne va pas dans ta tête, pourquoi suis-je même assise ici à t'écouter ? Laisse-moi passer, pousse-toi de mon chemin Madame, tu ne peux pas entrer, il t'a dit que j'ai des ordres, que monsieur m'a donné des ordres stricts Tu veux que je perds mon travail ? Pour l'amour de Dieu, il était respecté quand tu travaillais ici, maintenant tu ne travailles plus Je crois que tu as commencé à prendre de la trompe Il n'a rien trouvé Tu as fumé quelque chose Il ne faut pas Tu penses que c'est normal, mais tu te trompes, tu es fou Je vais te frapper, pousse-toi de mon chemin N'importe quoi, idiot Dégage de ma vue Gardien, que se passe-t-il ici ? C'est quoi tout ce vacarme que vous faites ici pour ne me déranger à l'intérieur ? Oui madame, qui êtes-vous et que voulez-vous ? Hum, 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 hum Qui est cette femme et que fait-elle ici ? C'est la femme d'Oka Tu es stupide Que quoi ? Non, tu es malade Je vois que tu peux perdre ton travail Comment peut-elle être la femme du patron ? Alors que je suis là Madame, s'il te plaît, ne t'emporte pas trop vite Au paradigme et à verre Fais, qui était la femme du patron avant que tu n'allais ? Tu es un grand malade Merci madame Tu es vraiment malade De toutes les façons, écoutez Madame, si vous ne partez pas de chez moi J'appelle la police pour vous mettre des yons tout de suite Ah, maman Bonsoir, maman Rose, rose, rose Ah, bonsoir maman La reine de la stérilité Qu'est-ce que tu cherches ici ? Je pensais que tu étais partie toute seule de toi-même Parce que tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils Tes trompes sont mortes Qu'est-ce que tu cherches ? Ecoute, si tu sais ce qui est bien pour toi Et si tu ne veux pas perdre ton travail Tu ferais mieux de sortir cette chose de cette maison maintenant Eh, eh, attends, attends, attends Il y a quelque chose que j'aimerais lui dire Rose Qu'est-ce que tu cherches ? Hein ? Peu importe Elle est la nouvelle femme de mon fils Et à l'instant où nous parlons Elle porte le bébé de mon fils Elle porte mon petit-fils Si tu ne quittes pas cette maison tout de suite Je vais te faire arrêter Pas seulement t'arrêter Mais aussi je te maudirai jusqu'à ta dixième génération Tu m'entends ? Je t'ai laissé le libre Chuao Retourne à Abuja Tous ces chiens Tous ces serpents Les singes Les chevaux Avec lesquels tu couchais pour de l'argent Retourne-y ! Hein ? Peut-être tu seras chanceuse Et l'Inde pourra t'enceinter Hein ? Gardien Ma ? Maintenant Jette-la hors de la maison Allez-les ! Deor ! Deor ! Mets-toi Deor ! Oia ! Deor ! Deor ! Deor ! Viens par là ! Mets-toi Deor ! Mets-toi Deor ! Mets-toi Deor ! Ne m'aimes pas fait mon travail ! Oia ! Deor ! Deor ! Deor ! Sérieusement ? Tu peux venir chez moi ? Vraiment ? Te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois que tu es venue chez moi ? Quand tu me parlais d'épouser ton mari ? Non ! Tu ne t'en rappelles pas ? Ok ! Je vais te rappeler ! Je t'ai dit que tu es une folle ! N'est-ce pas ? Maintenant je vais te prouver pourquoi je te l'ai dit ! Attends juste un peu, on va quelque part ! Laisse-moi juste prendre mon sac ! Yes ! Emmanuel, c'est Angela ! Salut Angela ! Qu'est-ce que cette femme fait ici ? J'ai pas envie de voir cette femme ! Qu'est-ce qu'elle fait ici Angela ? Juste, calme-toi ! Ok ? Nous allons parler ! Je n'ai pas envie de parler à cette femme ! Fais-la sortir d'ici avant que je ne baisse quelqu'un ! Je suis enceinte ! Fais-la ! Tu dis quoi ? Je porte ton enfant ! Je voulais juste te dire que... Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait ! Désolée, désolée de... D'avoir été stupide ! De m'éloigner de toi ! De m'être éloignée de mon mariage ! Je ne te demande pas de me reprendre comme épouse, mais... Je veux juste que tu me pardonnes ! Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner ! Angela, s'il te plaît, toi aussi, pardonne-moi ! Je sais bien qu'elle porte ton bébé ! Et que cette femme que ta mère a ramenée du village pour toi, porte aussi ton enfant ! S'il te plaît, pardonne-moi ! S'il te plaît ! Cette femme... À la maison... N'est pas enceinte ! J'ai quitté la maison ce jour-là même où... Tu es partie de la maison ! Moi aussi... Je ne suis pas enceinte ! Quoi ? Je veux dire, ce jour tu nous as laissé pour... Emmanuel et moi, nous avons tout de suite commencé à parler de tout et de rien ! Et nous avons rapidement su que rien de bon ne pouvait venir de ton plan ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis si stupide ! Je suis si bête ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne mérite pas votre pardon ! Je suis si... Je veux juste m'en aller ! Qu'en est-il de l'enfant dans ton ventre maintenant ? Qu'en est-il de ton amitié avec Angela ? Penses-tu trouver une amie comme Angela a été aussi fidèle et loyal ? Est-ce que tu penses trouver quelqu'un comme ça ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Beaucoup ! Je veux que tu reviennes avec moi ! Je suis si misérable sans toi ! Jamais ! Que penses-tu faire avec cette femme ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît ! Je veux que tu arrêtes tes bruits ! Tout de suite ! Tout de suite ! Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de tous tes bruits, tout ton bavardage et ton manque de respect ! Oui ! Je veux que tu sois joyeuse et reconnaissante envers Dieu parce que... Ma tendre et belle épouse est maintenant enceinte ! Enceinte de mon enfant ! Impossible ! Toi, enceinte ? Impossible ! Ok ! Tu me diras lorsque je serai médecin, pour reconnaître quand une femme est enceinte ou pas, ok ? Ok ! Et... Pour cette... femme... que je ne connais pas... que tu as mené chez moi cette chose... pour diviser mon foyer conjugal... En fait, vous deux, je ne veux plus vous voir ici dans les deux prochaines heures ! Oui ! Je ne veux voir aucune de vous ! Allez, viens bébé ! Je prends ma femme enceinte, et nous rentrons dans notre maison ! Oui, c'est ça ! Dans notre maison ! Allez, viens bébé ! Maman, je porte ton petit-fils ! Tu vois ? Elle porte ton petit-enfant, maman ! Tu devais être remplie de joie, remplie d'allégresse ! Tu as raté l'opportunité d'être dans une joie incomparable, maman ! Tu l'as raté ! Tu l'as raté ! Il est passé où, ce garçon ? Euh... Grégory ! Arrête de me déranger ! Arrête de me toucher ! Apporte de l'eau et... Toutes ces choses-là, ma jolie femme ! Tu vois ce que tu as causé ? Tu vois ce que tu as causé ? Tu n'es pas une bonne actrice ! Oh ! Donc c'est maintenant de ma faute ! Le fait que ton impulsion de fils, hein ? Est ramené cette je ne sais quoi avec la grossesse d'un autre homme ! Hein ? S'il te plaît ! Donne-moi mes 30 000 naïra ! Je n'ai pas envie de demander une deuxième fois ! Donne-moi mes 30 000 naïra ! Tout de suite ! 30 000 naïra ? S'il te plaît ! Oui ! S'il te plaît ! Tu veux 30 000 naïra ? Je veux que tu me donne mon argent ! 30 000... Tu es malade ? Laisse-moi ! Laisse-moi ! Je ne fais pas des problèmes ! Je veux juste mon argent ! Juste mon argent ! Mes amoureux ! L'amour est doué ! Faitons donc ! Ok ! Attends, attends, attends ! Laisse tout ça ! Assieds-toi d'abord ! Pourquoi ? Mais... Assieds-toi ! Ok ! D'accord ! Ta-da ! Oh mon dieu ! Est-ce pour moi ? Oui, c'est pour toi ! C'est vraiment la mienne ! Oui, bien sûr que c'est pour toi ! Pour moi ! Attends, attends ! Assieds-toi ! Assieds-toi encore ! Voilà, c'est bon ! J'adore ! Je veux juste te dire merci ! Merci pour tout ! Parce que tu as toujours été présente ! Très bien ! Tu m'as beaucoup soutenue ! Tu es vraiment comme une soeur pour moi ! Et même quand les choses allaient mal, tu... Tu m'as aidée ! Tu m'as aidée à devenir une bonne femme ! Tu m'as aidée à construire mon mariage ! Tu m'as aidée à conserver mon mariage ! Malgré toutes les difficultés ! Je ne sais pas comment t'exprimer, ce que je ressens... Ce que je ressens en ce moment ! Je t'en suis vraiment reconnaissante ! Vraiment, merci pour tout ! Merci ! Merci à vous ! Mais... Tu vas bien, Rose ? Ça va ? Je vais bien ! Ah ! Vraiment, Angela ! Merci pour... Quoi ? Quoi ? On dirait que le BBR ! Quoi ? Oh ! À l'hôpital ! Vite ! Aménons-le à l'hôpital ! Sous-titrage Fécin ! Merci. Sous-titrage Fécin ! Sous-titrage Fécin !